... Eh bien salut à tous c'est Elcat et aujourd'hui on se retrouve avec The Binding of Isaac Afterbirth, comme vous pouvez le constater. C'est un jeu dont j'avais prévu de vous faire la vidéo depuis longtemps maintenant. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est peut-être le premier jeu PS4 que j'ai eu. Je ne me souviens plus trop mais ce qui est sûr et certain c'est que je l'ai acheté dès que j'ai eu la PS4. Encore une fois je l'ai acheté d'occasion et j'ai attendu cette dernière extension en date, donc Afterbirth, avec une certaine impatience. Parce que je me disais, allez voilà, je vais attendre cette occasion pour vraiment y jouer en profondeur et pouvoir en faire la vidéo et tout. Et en fait je n'y ai quasiment pas joué, comme souvent de toute façon, enfin comme on aurait pu s'y attendre. Voilà, ce dessin à gauche là, c'est la seule sauvegarde que j'ai, les deux de droite sont vides. Ça vous montre que j'ai battu le premier, premier boss entre guillemets, si on peut appeler ça un boss. C'est, ben mom, c'est marqué ici là. Mais en fait avec les grands pieds, les grandes mains, tout ça, mais c'est même pas le cœur quoi, je crois. C'est pourri quoi, c'est pas avec ça que t'as fini le jeu. Des boss, il faut savoir qu'il y en a presque une dizaine dans ce jeu. Enfin je sais pas, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu, ils ont vraiment saigné ce jeu jusqu'à la moelle. Je vous rappelais, je vous avais fait il y a quelques années maintenant, la version démo, qui en fait est la version en flash, qui a été envoyée sur Newgrounds, qui est une plateforme de jeux en flash, que je connais depuis des années. C'est aussi vieux qu'internet ce truc. On peut voir des conneries du genre Dirty Larry, ou Larry je sais plus quoi là. Enfin bref, je connais pas trop. Et moi c'est surtout pour les jeux que j'y allais, pas vraiment pour les vidéos, mais il y a aussi des musiques. Il y a plein de jeux qui en valent plus que le coup. Et ce qui est étonnant, c'est que Edmund Macmillan, il est actif là-bas. Il a envoyé Meat Boy, que je vous avais fait en vidéo test. J'avais fait la preview de Super Meat Boy, la démo, parce que j'ai pas acheté le jeu complet. Mais je vous avais fait vidéo test de Meat Boy, pas Super Meat Boy. C'est une version en flash quoi, un jeu complet. Sauf que pour Binding of Isaac, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait vraiment que la toute première version, vraiment les balbutiements, et non pas du ciment, les maçons. Il y avait une petite version jouable, mais qui était quand même en version procédurale, aléatoire, tout ça. Mais il n'y avait pas toutes les features de maintenant. Il y a eu plein de mises à jour et de... Hein ? T'es quoi ça ? Il y a eu plein de mises à jour... De... Je vous montre mon nombre de morts et tout. Ouais, c'est assez bluffant quand même. Le nombre de endings, il y en a plein, vous voyez. Il y en a 18. Et j'ai que... J'en ai même pas un seul. C'est complètement à chier. J'ai que l'épilogue et crédit. Voilà, quand même. Mais en fait, il ouvre un coffre à trésor. Et j'ai été regarder les endings sur internet, c'est pas grand chose. Ça dure quelques minutes. Il ouvre un coffre au trésor. Il se fait aspirer ou ce genre de truc. Voilà. Ça par contre, c'est beaucoup plus conséquent, vous voyez. C'est tous les items du jeu. Et oui. Et on voit les pages, vous voyez, à droite. Encore que là, ça paraît pas beaucoup, vu comme ça. Mais stuff I found. Voilà, le stuff que j'ai trouvé. Il y en a vraiment pour tout et n'importe quoi. Mais l'une des particularités de ce jeu, c'est qu'on ne vous explique rien du tout. Vous êtes obligés de jouer à ce jeu avec le wiki, quoi. Le wiki ouvert. Dès que vous trouvez un objet, parce que c'est en anglais, évidemment. Vous ramassez ça, là, par exemple. Epiphora. C'est bourré de clins d'œil à plein de jeux différents. Surtout Zelda, hein. Parce que, soi-disant, ce jeu sera proche de Zelda. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est au niveau de la vue, en fait. La vue qui est adoptée dans ce jeu. Parce que sinon, c'est plus genre shoot them, pas au niveau du gameplay. C'est assez pétage de câbles. Et donc, je vous avais fait cette vidéo de la démo, à l'époque, sur Newgrounds. Qui était assez limitée, mais ça permettait quand même de se faire un avis. Il y avait les premières musiques, avant que ce soit remplacé dans W Machin, là. La première mise à jour, Wonderbat ou je sais pas quoi. Un nom à la con comme ça. Je me suis pas vraiment renseigné sur le jeu. En fait, ce qui est marrant avec cette vidéo, c'est que je voulais vraiment vous en profiter pour faire le point sur toutes les mises à jour. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a en même temps les DLC et en même temps les jeux complets. Parce que Rebirth, c'est un jeu complet. C'est pas seulement une extension. Afterbirth, c'est une extension. Vous voyez ? Je voulais vraiment les prendre un par un comme ça et vous détailler. Mais bon, c'est tellement compliqué qu'on s'y perd. C'est vraiment du gros what the fuck. Ils sont vraiment en train de le saigner à blanc, ce jeu. La version Switch qui va arriver, tout ça. Voilà, les trucs que j'ai débloqués, vous voyez, nouveau perso. Voilà. Les challenges qui peuvent être intéressants pour... Mais déjà, qu'on n'arrive pas à le finir en temps normal, donc... Là, en fait, c'est avec des conditions spéciales. Voilà. Et vous voyez, il est débloqué au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Pitch Black, j'imagine que c'est tout en noir. Et qu'on ne voit rien. Donc, vous voyez, Cursed, ce genre de trucs. Donc, le gros avantage, vous voyez, il y a des gens qu'on... Il y a plein de personnages jouables. Et il y en a... Voilà, celui-là, il est Lockhead, par exemple. Et heureusement, celui-là, je l'ai. Lul. Et vous voyez, ils ont tous leurs stats différentes. Le Win Streak, ça veut dire que j'ai perdu 32 fois. Et je n'ai pas gagné une seule fois à la suite. Et vous voyez, à droite, vous avez même le mode Hard et le mode Grid. Et carré pour Input Seed, c'est quand vous avez un code. En fait, un code secret avec seulement 8 caractères. Vous voyez, un pote sur Internet, par exemple, il a fait un run complètement cheaté, où il était surpuissant et tout. Vous pouvez le reproduire. Vous rencontrerez les mêmes salles, les mêmes objets, en mettant ce truc. mais les trophées sont bloqués, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Donc, voilà. Là, il nous explique comment il faut finir le mode Grid avec Azazel pour avoir ce perso. Sinon, random pour ajouter du piment, tout ça. Vous voyez, le cœur à gauche, c'est le nombre de points de vie, la vitesse au milieu, là, la chaussure, et la puissance d'attaque à droite. Donc, c'est un petit peu... Là, elle part avec un objet, là, vous voyez. Vous voyez, c'est un petit peu comme vous voulez. Sanson et Dalida ! Si les noms, c'est tous des noms de la mythologie, lol, de la Bible, par exemple, c'est que c'est normal, hein, Binding of Isa, que je vous l'avais expliqué, ça n'a pas été inventé avec ce jeu. C'est... On va y aller, parce que je n'ai pas montré une minute de gameplay, loul, comme d'hab. Eh ben, là, la musique qu'on entend, c'est pas la même que celle de la version Flash, hein. Et je préfère la version Flash, même si les deux sont excellentes, hein. De toute façon, l'OST, c'est l'un des... des gros points forts du jeu, évidemment. Ça change à chaque étage, tout ça. Vous voyez, même cette première salle est différente, hein. Parce que là, on est en feu, hein. Vous voyez, il y a du feu, là, ici, là. C'est le basement, il faut voir la musique. Ouais, c'est ça, hein. Même la musique est différente, là. Elle est orchestrée différemment, parce que quand vous commencez, vous avez une chance de commencer avec différentes versions du basement, en fait. Notre mère veut nous tuer, et elle a reçu un commandement de Dieu. Donc, c'était Abraham, hein, dans la Bible. Vous vous rappelez, je vous avais déjà expliqué tout ça, donc on va pas le refaire. De toute façon, vous le savez, vous êtes pas une culture aussi pourrie que le L4. Et, donc, ça reprend ça. Le Binding of Isaac, c'est une période de la... Ah ! Et voilà, je me suis déjà fait toucher. Ouais, bien, heureusement, je le reprends. Parfois, quand vous terminez une salle, vous avez une chance aléatoire de... Il y a des tripes par terre, là. Ici, là. C'est très glauque. Vous voyez, il y a une mouche, là. À moins que ce soit dans mon appart, parce qu'on est envahi avec ces asticots. Voilà ! Avec des moucherons, des mouches, des millepattes, des cafards, des... What the fuck, quoi. T'es jamais tranquille, là. Ces insectes de merde, tu peux pas ouvrir deux minutes sans qu'il y en ait, quoi. Donc là, je détruis du caca. Voilà, c'est très... C'est très... C'est énorme, ce truc. Strange Attractor, voilà. Donc, vous voyez, ma... Je l'ai sur la tête. Voilà, on dirait un morceau de donuts que j'ai pas fini. Et vous voyez, maintenant, eh ben, c'est... Ça va vers l'ennemi, je suppose. On va vérifier, hein. De toute façon, comme d'habitude, on nous explique rien. Et je pars avec une bombe, vous voyez, à gauche. Les pièces pour... Je sais pas, c'est la tête chercheuse, là. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Ben non. Peut-être que c'est attiré par le fer. Parce que c'est magnétique. Donc, je sais pas. Mais là, j'ai l'impression que je suis plus puissant. Faut voir les... Là, vos stats augmentent au fur et à mesure. Vous voyez que là, il y a beaucoup plus de stats que tout à l'heure. Peut-être, probablement, la cadence de tir. Les triples flèches, là. Tiens, ça a changé. C'était pas comme ça avant, non ? Le luck, le trèfle à trois feuilles, bizarrement, là. C'est... C'est pas à quatre feuilles, là. C'est la chance. Donc, le taux de loot des objets, je suppose. Ouais, on peut éteindre le feu, vous voyez, avec nos larmes. C'est comme ça qu'on attaque, hein. Parce qu'on est triste. Notre mère veut nous tuer. C'est pas très réjouissant. Donc, et là, tout est une question d'esquive et de bien se placer, d'être rapide, tout ça. D'avoir des réflexes de fou et d'avoir de la chance aussi. Parce que c'est totalement aléatoire. Mais c'est le principe du jeu. Et qu'est-ce que c'est ? De boss, ça. Je connaissais pas cet ennemi. C'est la première fois que je tombe sur ça, hein. Mais s'il a pas de jauge de vie, normalement, ils n'ont pas un jauge de vie, les angels. Ouais, bien, une pièce noire. Donc, c'est 10, c'est ça ? Non, 5. Voilà. Et le boss, il est déjà là, vous voyez. Avec le pavé tactile de la manette PS4, j'affiche le... Ouais, Burning Basement, ouais. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, différentes versions du Basement. On voit le score qui diminue, hein. Parce que plus vous mettez de temps, plus ça... Faut être rapide. En plus, hein. Bon, les gens qui aiment le scoring, ce truc-là, c'est ultime, hein. Mais c'est tellement time-consuming. Ce jeu, c'est une drogue, hein. Il est terriblement addictif. On veut tout faire. On veut arriver jusqu'à la fin. Parce qu'en plus, il y a deux branches différentes. Paradis et Enfer. Mais je suis jamais arrivé. Inutile de vous le dire. Je suis très nul à ce jeu. Je l'ai fait en live, hein. Lors de mon deuxième live, je crois. Et c'est vrai que c'est un jeu qui s'y prête bien. Donc là, vous voyez, la couronne, c'est l'endroit d'où... Non, c'est là où il y avait le trésor. Et, euh... Vous voyez, je peux consulter la carte. Mais c'est totalement aléatoire. Sachant... Et il y a tellement d'objets. Et c'est encore pire avec les mises à jour, évidemment. Larry ! Voilà, tout à l'heure, j'en parlais, là. Dirty Larry. Ben, c'est un petit peu pareil, lol. Putain, mais il lâche du... Des crottes ? Où c'était présent de base, là ? Attention ! Vous voyez, parce qu'il nous bloque le chemin, hein, avec leur... Leur poux. Est-ce que je peux utiliser les bombes, là ? Pour leur faire des dégâts monstrueux ? Ça, pour l'instant, c'est complètement à chier, hein, ma prestation. Et non pas ma prestation. Quel humour, seul cat. Putain, j'arrive à détruire les... Oh, merde ! Je fonce dedans, en plus, et je reste dedans. C'est énorme. Donc, c'est un jeu qui est très, très difficile, évidemment. C'est le... Et très glauque, hein, vous voyez ? Les crottes, des morts, des... Du sang, c'est... C'est l'esprit déjanté de Edmund Macmillan, encore une fois. Putain, mais j'ai l'impression qu'on est relativement puissants, là. Les dégâts qu'on leur fait, là... Ils n'ont pas fait la sion, encore une fois. C'est quoi, ça ? Voilà, HP up ! J'ai gagné un cœur, normalement. Voilà, et là, je suis à 4, alors que j'étais à 3 de base. Donc, évidemment, les upgrades, c'est énorme, hein. Il y a plusieurs sortes de cœurs. Voilà, les cœurs, fatalement, on se fait penser à Zelda. Il y a les quarts de cœurs, hein. C'est les cœurs blancs, en fait. Il y a 4 sortes de cœurs, on pourrait dire. Les rouges, c'est ceux de base. Vous voyez ? C'est compliqué, parce qu'avec Azazel, il n'en a aucun de base, hein, des rouges. Il n'a que des noirs. En fait, vous pouvez en avoir... Tiens, dégage. Voilà, on a des cauchemars, vous voyez. Et il faut traverser 6 salles avant le premier boss. Et il y a je ne sais pas combien de boss, donc... Curse of the Maze. Voilà, plein de salles différentes, à droite. Mais j'ai aucune clé, là. Vous voyez ? C'est complètement à chier. C'est le problème que j'ai oublié des trucs, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah ! J'ai compris ! Les larmes magnétiques, regardez. Là où je tire, eh bien, ça attire les pièces, en fait. C'est pour ça qu'elles bougent, là. C'est énorme, franchement. Mais là, ça ne me sert pas à grand-chose. Alors, il faut repérer, voir si vous voyez des... Des pierres avec une croix, en fait. Là, je n'en vois pas. Le truc à droite, ça vous coûte des points de vie, hein. Mais il paraît qu'il y a des trucs intéressants. Mais j'évite de rentrer dans ce genre de salles en temps normal. L'arcade sourcilière. Il faut voir s'il y en a une, là. Mais attends, je suis en train de tourner en rond. Je ne fais que de la merde, là. Voilà, c'est en haut qu'il faut aller. Ah non, pas eux ! Oui, parce que... Si je tue tous les ennemis, là, et que je... Je me fais chier... Putain, je ne me suis pas fait toucher. C'est incroyable. Mais je n'ai pas de... Ouais, bien, les clés ! On retourne en arrière. Il faut voir s'il y a des trucs, là. Ah, voilà, ici. Regardez, ce truc-là, là. Là où je tire, là. Exactement celui-là, ce rocher. Il faut voir l'œil, quand même. Il y a une croix, vous voyez, en haut à gauche. Et il est noir. Les autres sont marrons. La couleur est légèrement différente. Regardez, je prends une bombe avec L1. Voilà, et là, il y a un coffre dedans. Ah oui, quand même, il faut voir. Ça me redonne ma bombe. Et ça me donne un demi-cœur. En fait, ça vous régénère comme ça. Si je n'étais plus qu'à trois cœurs et demi, je ramasse ça et je suis full, vous voyez. Ça vous fait un soin. Donc, c'est qu'il y a des objets à l'intérieur. Voilà, quand même, il y a des trucs noirs, il faut voir le coffre... Qu'est-ce que c'est ? Oh, un pet ! Mais il est énorme ! Il a une taille incroyable. Et il me tourne autour, là. Comme le bouclier. Comme le mid-shield, qui, bizarrement, est un objet assez commun. Peut-être qu'il y a différents taux de loot, taux de chance d'apparition. Je n'ai pas l'impression que ce soit un pet. Parce qu'il y a des alliés, qui vous aident, ils vous tirent en même temps que vous, tout ça. Il faut voir à quoi il sert, ce machin. Oh, putain ! Mais c'est totalement énorme, ce truc ! Il m'a protégé du projectile ! J'ai fait exprès de me faire toucher. Parce qu'il est lent, comparé au mythe, je ne sais pas quoi, là. Le cube-mythe. Ça a dédicace à Meat Boy, vous voyez. Qui l'eut cru, hein, parce que c'est le même développeur. Mais c'est énorme, ce truc. Alors, par contre, ce qui est moins énorme, c'est que... Il faut se déplacer en fonction, vous voyez ? Ce qui est moins énorme, c'est quand vous êtes comme ça, là, et que l'ennemi est devant vous. Là, quand le bouclier est derrière vous, ça ne vous sert à rien. Donc, en fait, il faut vous déplacer. Quand il est là, il faut se mettre ici. Après, il va à droite, donc on se met comme ça. Après, il va en haut, après, on fait comme ça. Vous voyez ? C'est très stratégique, ce jeu. Oh, non ! C'est quoi, ça ? Attention ! Je vais me foutre ici. Donc là, je suis totalement immortel. C'est complètement énorme, ce truc. Franchement, j'ai l'impression que c'est l'un des items les plus cheatés du jeu, mais à condition de... Mais c'est vrai, je ne crains rien, là. À condition de bien s'en servir. Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre le truc en haut, là. Je pense que c'est un petit peu à chier, non ? Il y a des salles secrètes aussi qui s'ouvrent avec des bombes. En général, elles sont... C'est déjà le boss, là. Parce que c'est toujours les... Voilà, monstros ! C'est toujours un petit peu les mêmes boss au début. C'est les plus pourris. Fais voir. Alors, ça ne vous sert à rien contre un ennemi qui n'utilise pas de... Putain, vite. Ici, là. Attention. Mais j'attire l'ennemi ou je rêve, là ? L'ennemi. Vous savez quoi ? On n'est pas trop mal, là. Je pensais qu'on allait se foirer et crever à la chaîne, comme d'habitude. Parce que moi, c'est toujours ce qui m'arrive. Mais... Mais... Là, j'ai une bonne run, là. Vous savez quoi ? J'ai envie de continuer le plus rapidement. Putain, mais ça m'a protégé de tout ! J'ai envie de continuer jusqu'à ce qu'on se fasse tuer. Mais c'est vrai que par rapport à ma vidéo de preview, attention, parce que les attaques physiques me touchent. Ça ne me protège que des projectiles, comme je voulais... Attention ! Il y a derrière moi ce truc de merde. Ça ne protège pas des attaques physiques. C'est que contre les projectiles, encore une fois. Attention ! Et même si le bouclier est devant moi et que je me prends une attaque physique, je suppose que c'est comme ça. Eh bien, putain, c'est énorme. C'est quoi, ça ? De la merde pour attirer les mouches. Oh, putain ! 5 cœurs, maintenant ! Et 6, avec le bleu. Il faut avancer doucement, parce que pour aller au niveau suivant, c'est ça. Attends, il y a un truc de diable, là. Je vais essayer de retourner. d'aller là-dedans. Donc ça, c'est des salles spéciales. Vous avez une chance aléatoire de tomber sur un... Je ne les connais pas, ces items. Sauf le chat à droite, je crois. Je crois qu'il est intéressant. C'est un pet, non ? Je vais le prendre. Vous savez quoi ? J'ai 5 cœurs. Là, malheureusement, ça ne me coûte pas des pièces. Parce que les pièces, en haut à gauche, c'est jaune. C'est pour acheter des... Il faut vraiment en accumuler plein. Il faut les mettre dans les distributeurs pour obtenir des objets, tout ça. les échanger contre des marchands. Ça, c'est un marchand particulier. C'est pour ça qu'il ne demande pas de pièces. Il demande des cœurs, carrément, rouges. Donc là, je vais en perdre un définitif. On va le prendre. Dupy's Head ! Ah, ce n'est pas ça que je pensais. Si je voulais, je pourrais même prendre celui de gauche. Parce que c'est des items très puissants, la plupart du temps. Ça a une chance aléatoire d'apparaître ces trucs de diables, là. Et il y a plein de trophées par rapport à plein de trucs. Pourquoi il y a une icône d'horloge, là ? C'est en temps limité, là ? Flou d'être cave ! Là, c'est le contraire. Vous voyez, c'est noyé. Les caves. C'est quoi ce truc à droite, là ? Alors, ça, c'est un objet utilisable, la jauge. Vous l'utilisez une fois, ça vide la jauge. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et... Oh, merde ! Et je crois qu'il fait des dégâts aux ennemis, non ? La mouche, là. Prout ! Et... Oui, les cœurs, c'est temporaire. On ne peut pas les récupérer. Et les noirs, c'est pareil. Sauf que quand ça disparaît, ça fait des dégâts monstrueux aux ennemis. Et Azazel, il n'a que ça, encore une fois. Donc, si vous ne trouvez pas des bleus ou des rouges, vous êtes... C'est extrêmement dur parce que vous ne pouvez pas récupérer vos points de vie avec lui. Mais il est relativement puissant. Il doit charger son attaque, tout ça. Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Là, il y a une bombe cachée là-dedans. Attendez, je vérifie voir s'il n'y a pas de truc cassable, là. J'ai du mal à voir, là. Même avec cet écran. Donc, c'est un jeu, c'est... Pourquoi ça se prête bien au live ? Parce que n'importe quoi peut arriver. Voilà, c'est... Tout peut être... Est-ce qu'ils sont destructibles, là ? Non. Ils fermeront leur bouche que quand ils... Que quand tous les ennemis de la zone seront... C'est super dur, là. Ah, merde ! J'ai perdu mon cœur bleu. Ils seront morts. Voilà, mais l'avantage, c'est qu'ils ne tirent pas ici, vous voyez. Oh, une clé ! Et je la tire, c'est énorme ! Je la tire ! Attention. Ils ne sont pas pas se retrouver coincés. Alors, le problème de eux, c'est que... On peut leur faire... Je ne leur fais que de la merde, depuis tout à l'heure. Le problème, c'est que je ne peux pas leur faire de dégâts si je me prends les dégâts monstrueux, là. Tant que... J'essaie de poser une bombe depuis tout à l'heure. Alors, je vais essayer ce truc, là. Et oui, alors ? Ça sert à quoi, là ? Je ne comprends pas. Oh, je l'ai déjà récupéré ! Ouais, bien, le cœur bleu. Peut-être que ça fait pop des cœurs bleus, allez savoir. Ben non, là, il... Il continue toujours de tirer, là. Bon, ça se fait. Ben, il reste définitivement, en fait. C'est quoi, cette mouche bleue, là ? En fait, ça fait pop des mouches bleues. Oh, putain, mais il y en a plein ! Et ça va vers les ennemis et ça leur fait des dégâts, en fait. Ça n'a rien à voir avec les cœurs bleus. On m'a fait quand même bien jouer. Et vous voyez... Oh, putain ! Je réussis une salle ! Parce qu'en fait, c'est pas en fonction des ennemis que vous tuez, ou des dégâts que vous prenez. J'imagine que ça dépend. C'est en fonction des salles que vous passez. Il y en a un qui se remplit toutes les trois salles, etc. Et celui-là, toutes les salles, il se remplit. Oh, ah, yes ! Raming speed ! Donc là, ma cadence de tir a dû augmenter, je pense. Peut-être que quand je me déplace... Je sais pas. Ben voilà, c'est plein de la gueule. Parce que ça change votre truc graphique. Aspect graphique, tout ça, donc... C'est bourré de clin d'œil, encore une fois. C'est... C'est bourré d'objets de ouf, et... Mais vous pouvez très bien crever en deux secondes. Voilà. Ou vous êtes dans la merde et vous trouvez un objet qui va vous sauver la mise. C'est... Ça dépend totalement du hasard, et c'est... On est vraiment pas mal, là. J'ai envie de l'utiliser à chaque salle, ce truc. Ça fait un supplément de dégâts, vous voyez. Et non pas un supplément de roquefort. Putain, mais fais chier, là. De mozzarella. Donc, voilà. Moi, je pense que je... On va se faire tuer, c'est sûr. Moi, je pense que je vous ai suffisamment parlé du jeu. Je connais pas ce boss. C'était L4, j'espère que vous avez... Et voilà, on est mort. Fallait bien que ça nous arrive, cette vidéo. Moi, c'était L4, j'espère que vous avez... Voilà, ça, le Seed. Vous voyez, 64 M8. Ça, le code. Si vous voulez refaire ce run, complètement à chier. C'est extrêmement difficile et j'y arrive pas. Voilà. Mais je l'ai pris parce qu'il est vraiment plaisant à jouer et tout. Il y a plein de... C'est vraiment addictif, comme je vous l'avais dit. Voilà, c'était L4. J'espère que vous avez appris cette vidéo. Et c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501